Sans angoisse, serein dit-il, Jean Mercier va comparaître à nouveau en justice pour ce geste de novembre 2011 qu'il ne regrette pas quand il accepte de donner à son épouse Josanne, 83 ans, des médicaments pour mettre fin à ses jours. Dépressive depuis 30 ans, elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide et à cause de l'arthrose, elle souffre de douleurs chroniques depuis 3 ans. Elle souffrait physiquement aussi, mais surtout moralement. Elle n'était pas en fin de vie, mais elle désirait de toutes ses forces, elle implorait la mort. Donc je ne vois pas qu'arriver à cet hasard qu'on puisse lui refugier ce droit. Ce droit me paraît fondamental pour une société du XXIe siècle. Pourquoi la forcer à vivre ? Vous vous rendez compte de ce traitement inhumain ? Jean Mercier attend le dernier souffle de sa femme pour appeler le médecin. C'est ce que lui reprochait le procureur l'an dernier. Jugé pour non-assistance à personne en danger, le tribunal l'avait condamné à un an de prison avec sursis. Aujourd'hui, avec son conseil, il réclame une décision claire. Ils avaient une philosophie de vie qui faisait en sorte qu'il voulait s'accompagner au moment de leur décès. Il a respecté ce que voulait son épouse. Il ne comprend pas pourquoi il est condamné. Sinon, s'il doit être condamné, il doit être condamné à de la prison ferme. Jean Mercier espère faire évoluer la législation et que la justice française tienne compte de la jurisprudence européenne sur le suicide assisté.